Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. Alors ce vendredi 13 mai 2022, c'est un vendredi 13, voilà c'est censé porter chance, j'espère que je vais vous indiquer la bonne combinaison. En tout cas ce vendredi 13 mai 2022, l'Hippodrome de Vincennes en réunion, comme de coutume, sera au centre des débats avec la troisième course du programme, le Prix Léo, qui sera support de Quintée. Il s'agit d'une compétition réservée à des mâles de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 251 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 164 000 euros. 16 concurrents au départ, 2850 mètres sur la grande piste et donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 10 Falco Berry. Voilà des 7 à 10 ans, mais avant le coup, j'ai envie de vous dire que les 7 ans ont certainement tous les atouts en main pour jouer les premiers rôles, même s'il y a 1 ou 2, 8 ans qui ont montré quelques qualités. Je pense que c'est vraiment les 7 ans qui détiennent la priorité dans cette course et on va commencer tout de suite avec le numéro 15, il s'agit de Fifty Five Bond. Il vient de terminer cinquième dans le Prix Alberta sur l'Hippodrome de Mokanchi. C'est une course, une réunion qui avait été déplacée à Mokanchi alors qu'elle devait se courir à Vincennes en raison de grèves des professionnels qui menaçaient l'intégrité de la réunion à Vincennes. Du coup, ça s'était couru à Mokanchi. Fifty Five Bond courait bien, il rendait 25 mètres déjà, il terminait cinquième dans une belle action. Ce n'est jamais évident de rendre 25 mètres sur l'Hippodrome de Mokanchi et il se défendait vraiment bien. Ce cheval-là, il retrouve un parcours qui lui plaît tout particulièrement. Il y a fait l'arrivée cet hiver à Vincennes, entre autant 1-13-3. Voilà, il a couru des lots très intéressants. Il a été battu par Marcelo Wibb, notamment cet hiver, son compagnon de boxe qui n'a pas les mêmes gains et qui n'a pas non plus la même qualité. Donc voilà pour les lignes. Et puis bon, depuis qu'il est revenu à l'attelage l'été dernier, c'est vrai qu'il fait feu de tout bois et il se montre vraiment très plaisant. Une nouvelle fois défaire des 4 pieds, dépendant d'un entourage très confiant. Je pense qu'il est capable de remporter ce quinte. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 11. Il s'agit de Faredjo Menuhé. Il reste sur une quatrième place du côté de Laval. C'était pas mal pour ce Faredjo Menuhé qui se montre très régulier, comme vous le voyez, lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Vous le voyez, à part sa neuvième place où il était ferré. Regardez cette année, c'est deux victoires, une deuxième place, une troisième place et une quatrième place en cinq tentatives. Déféré des 4 pieds, donc vraiment pas mal. Déféré des 4 pieds, comme j'ai dit, donc confié à Eric Raffin. Il revient à Vincennes. Là, c'est sa troisième place. Il était déjà sur les podiums de Vincennes avec Eric Raffin. Donc voilà, un tandem qui marche bien. La grande piste ne le dérange pas. Au rang de 25 m, il faudra que ça se passe bien. Mais à mon avis, il est capable de lutter pour les premières places. Ensuite, un autre 7 ans. Le numéro 2. Il s'agit de Faubourg, cette fois au premier poteau. Il m'a un petit peu laissé sur ma faim la dernière fois à Vichy. Il n'a pu faire mieux que troisième, alors qu'il était quand même assez en vue. Mais c'est vrai qu'avant, ce qu'il avait fait à Anguin, c'était pas mal. Il venait de gagner sur plus court. Et c'est vrai qu'on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part du côté de Vichy. En tout cas, moi, je le reprends en confiance. Il est déféré des antérieurs. Lui qui, d'habitude, est plaqué des antérieurs pour faire ses performances. Donc un entraînement également assez confiant. Et je pense qu'au premier poteau, ce numéro 2, Faubourg, c'est vraiment la meilleure chance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8. Il s'agit de Flash de Vélie. Alors lui, la dernière fois, c'était sur l'hippodrome de Greigny. Ça s'est passé assez bizarrement. C'est vrai que les concurrents se sont un petit peu tirés dans les pattes en face. Et il n'a pas forcément été des plus heureux pour finir. Et dans la phase finale, voilà, moi, je le reprends en confiance. Avant, c'était très bien. Il avait gagné, je crois, à Cherbourg. C'est un concurrent qui est bien engagé, déféré des antérieurs. Voilà, grande piste de Vincennes. Il l'a déjà fait. Il n'a pas une marge de dingue. Mais je pense que ça devrait suffire dans un lot pareil pour prendre une belle place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 16, Erasmus Williams. Alors lui, il vient de terminer sixième derrière 55 Bond du côté de Mokanchi. Il rendait également en 25 mètres, pardon. Et c'est vrai que c'est un concurrent qui est dans sa catégorie. Il n'a pas besoin d'être déféré. Il a couru des bons loups, lui aussi. Il a couru avec des chevaux comme Fairplay, Durzy, Freeman, enfin, des concurrents d'un autre calibre. Il a même couru avec Epsom d'Airfray qui a le double de ses gains, il me semble. Donc, vraiment, un concurrent qui a des bonnes lignes. Maintenant, il faut que ça se passe bien avec lui. C'est un cheval qui, en général, est préservé durant le parcours et qui vient finir. Donc, ça comporte des aléas. Maintenant, c'est un concurrent qui est dans sa catégorie et qui, en théorie, détient une belle chance. Donc, je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 3, Erebor. Alors, Erebor vient de courir à réclamer. Il a pas mal couru. J'ai bien aimé sa tentative. Il était dans les box d'Alain Laurent. Il a dû faire tous les extérieurs pour finir dans le tournant final et il a quand même fourni une bonne fin de course. Il a été réclamé à l'issue de cette épreuve et maintenant, il est dans les box de Benjamin Goetz qui est assez confiant, qui le défère des antérieurs et qui fait appel à Franck Nivard. Je pense que c'est un concurrent qui peut réussir à ce niveau. Il est certainement barré pour les premières places, mais je pense qu'il est tout à fait capable de terminer 4-5e dans une épreuve comme ça. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 6, Dexter Blue. Alors, lui, c'est un concurrent qui court dans le centre de la France en général. Son entraîneur a décidé de faire le déplacement. L'engagement est assez correct. Voilà, moi, je le reprends en confiance. La dernière fois, il était disqualifié à Lyon, je crois. Il faut le reprendre en confiance. Il est en forme. Il venait de gagner juste avant. Il est venu deux fois, je crois, en région parisienne. La dernière fois, ça s'est mal passé, mais la fois d'avant, il a bien couru, surtout sur la petite piste. Voilà, il n'a pas forcément de référence sur la grande piste. Maintenant, Mathieu Mottier le connaît. Il est déféré des 4 pieds malgré ses 9 ans. Je pense qu'il est tout à fait capable de prendre une place à une cote intéressante dans cette course. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 4, Eagle Pass. Lui vient de courir avec 55 monde et Erasmus Williams, toujours dans les mêmes conditions avec 25 mètres d'avance. Il n'a pu se montrer menaçant. Il a terminé 9e. Il était à 60 contre 1. Maintenant, c'était sa première vraie course de l'année. Comme vous le voyez, il a couru trois fois cette année. Sa troisième place en fin d'année dernière, c'était sur ce parcours. Il surprenait déjà à Bellecôte. Et je pense qu'il est encore une fois capable de surprendre de cette manière. C'est vrai qu'il va afficher des progrès sur la dernière course, à mon avis, déféré des 4 pieds une nouvelle fois. Je pense que ça peut être vraiment un outsider assez amusant. Donc, je l'ai glissé en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, Domino Blond. Alors, Domino Blond, c'est un concurrent qui n'a jamais couru à Vincennes. Il a déjà 9 ans. Maintenant, il découvre un bel engagement. On effectue le déplacement du Sud-Ouest avec ce Domino Blond, déféré des 4 pieds. Je me dis, pourquoi pas pour une surprise pour les amateurs de champs réduits ? N'hésitez pas à le glisser. S'il y a quelques défaillances et des surprises, il peut en faire partie ce numéro 7, Domino Blond. Donc voilà, ce sera surtout un regret pour moi. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15, le 11, le 2, le 8, le 16, le 3, le 6 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 7. Voilà, vous savez tout. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé hier, mercredi 11 mai, avec Top Prono et Turf Sélection qui indiquaient tiers écartés. Mais Turf Sélection se distingue en donnant le tiercé dans l'an, ce qui rapportait quand même 191,10€. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à ces deux rubriques, c'est 1€ par mois l'offre découverte pour bénéficier des pronostics VIP pendant un mois. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette minute quintet. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager si vous l'avez aimé. Et également à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Laissez également votre pronostic en commentaire. Sachez qu'il y a un tirage au sort à chaque mois avec tous les commentaires. Et à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Bye bye.